gf c'est à moi donc aujourd'hui je vous parle de enemy mine développé et publié par shell game disponible sur pc sur steam peut-être que le nom shell game vous dit vaguement quelque chose c'est le développeur vr qui ont fait les excellents titres i expect you to die 1 et 2 ainsi que until you fall le son jeu qui est récent d'eux autres c'est un hack and slash roguelike en vr qui est excellent ça c'est pas du vr ce n'est pas du vr c'est du 2d vraiment à la base c'est le jeu un peu de c'est leur premier jeu de ce studio-là en fait quand ils ont fondé le studio à et voilà qui est jesse shell en fait qui a fondé shell games c'est le premier jeu qu'il a fait donc c'est un schmop très standard défilement horizontal je vais enlever ça et je vais vous mettre du gameplay j'ai pris ça parce que d'ailleurs je l'avais poigné dans un bon bundle de schmop ah ouais c'était cool 5 bons schmop puis ça quand j'ai vu que c'était shell games aux autres qui ont fait un schmop je vais essayer ça mais oui donc elle est mine voilà de shell games c'est un chemin comme je disais à défilement horizontal et on commence avec un petit vaisseau au début et on a deux boutons un bouton pour tirer nos missiles et un bouton pour se tourner de côté donc pour aller de gauche à droite pour tirer et on a également un troisième ok et on le troisième bouton on va voir le qui va lancer le genre de vague bleu et c'est la touche de jeu le sait que la vague bleu te permet de prendre possession d'un autre vaisseau et c'est ça le jeu tout le long moi c'est que tes vaisseaux sont effets mails ont vraiment pas une grande durée de vie tu commences qui ont été lâchés à chaque trois quatre secondes n'ont pas qu'ils explosent mais t'as pas beaucoup de balles tu vas tirer comme des balles de balle puis t'as un bouclier mais tu vas manger trois quatre coups ça va faire comme danger danger fait qu'il faut de change vite debout de vaisseau puis c'est ça la touche dans ce jeu là en fait c'est que tu vas passer ton temps à swapper du vaisseau à changer de vaisseau pendant que tu joues puis c'est une touche que j'avais jamais vu dans des dans des gens c'est vraiment intéressant dans le fond c'est ça c'est qu'on commence là avec un vaisseau puis il ya deux types de vaisseaux je dirais les vaisseaux qui sont plus humains on voit des vaisseaux qu'on a un peu plus extraterrestre c'est des gens de bébite ils vont lancer des balles qui vont faire des waves qui vont partir dans tous les sens détails chercheurs à faire le ça c'est bien intéressant visuel très minimaliste le convoi c'est ça paraît que c'est un jeu de pc qui était faite avec les moines mais il est pas laid non plus c'est non il est vraiment beau ça me rappelle les premiers schmups sur game boy en fait mais en couleur ouais ça fait le schmup le petit sprite le jeu est séparé en huit monde donc huit niveaux et dans chaque niveau on va avoir plusieurs vagues à passer puis on va avoir un genre de checkpoints à chaque vague donc on va chaque fois qu'on meurt on revient au début du la vague dans laquelle on était qu'on a plus de vie on va revenir au début du niveau ce qui est bien par exemple c'est que les niveaux une fois qu'on embarque dedans on peut retourner l'eau après ça directement fait que les huit niveaux ben tu vas pouvoir tourner ou si t'es rendu au cinquième tu meurs tu recommences au cinquième si tu veux t'as pas à te retaper tout le jeu qu'on voit parce que il est quand même long le jeu il ya 70 plus vague total quand tu comptes les tous les niveaux là ok puis c'est quand même très long je pense que tu as un genre de quatre cinq heures de gameplay dans ce jeu là pour le passé quand même la twist là des des de prendre possession du vaisseau est vraiment intéressante parce que la vague que tu lances elle te revient c'est comme un genre de boomerang puis à votre suive aussi fait des fois tu es dans le trouble pitié tu vas te faire comme marquer là c'est mission suicide logique il me reste plus d'énergie presque plus de balles je garroche mon affaire n'importe où je serais dans le vide puis je monte fait que mettons tu sais si tu as comme un mur d'ennemis tu vas être en bas tu vas tirer ton way ta wave puis tu vas monter avoir le haut et ta way va aller en diagonale va pogner un vaisseau sur le chemin revenant fait que tu peux mourir pendant que t'as un tiré ta way va toucher un autre vaisseau soit t'es pas mort t'as pris la position d'un autre vaisseau c'est quasiment le même principe que l'orbe en fait un peu tu sais c'est ça là fait que c'est ça c'est cool tu peux être mort puis finalement tu non tu as juste réussi à prendre un autre vaisseau juste avant de mourir tu as pitché ton wave tu as poigné quelque chose mais tu peux-tu pogner tous les vaisseaux tu peux pogner n'importe quoi tu peux même pogner les météorites d'homme mais tu peux jamais mourir t'as rien qu'à changer de vaisseau continuellement comme un malin tu peux te faire tirer si t'es pris dans des waves de vagues de balles puis ça n'arrête plus tu vas tu fais tirer trop avant d'être capable parce que des fois mettons là il y a comme 3-4 ennemis si je lance ma wave puis j'en poigne pas de vaisseau je vais me faire tuer là si s'il me reste plus d'énergie ta wave elle va où quand elle revient dans ton vaisseau dans ton vaisseau c'est comme un boomerang elle part puis elle va une distance quand elle revient je comprends fait que si jamais t'as pas rien ton vaisseau pendant que t'es wavé ton vaisseau il se fait-tu péter ou il est comme dans un monde parallèle non non il peut se faire péter c'est juste qu'il va avoir ta vague va revenir où est-ce que ton vaisseau serait s'il était encore là si jamais t'es pété c'est pour ça que quand que mettons ta wave elle revient elle peut pogner un autre vaisseau qui t'attaquait par en arrière là tu finalement t'es pas mort t'as pogné un autre vaisseau tu recommences à jouer tu continues ton tableau dans le fond là c'est ça ça amène un genre d'aspect stratégique aux schmups que t'as pas normalement dans les schmups normalement t'as c'est juste de survivre à des vagues d'ennemis puis de balles là tu peux vraiment faire comme ok je vais tirer le monde en haut m'a garoché en bas m'a pogné le vaisseau en bas qui fait telle balle puis je vais tout clearer ma wave après ça je vais changer de vaisseau on voit à chaque wave on a des statistiques c'était quoi le vaisseau favori de la vague que tu viens de faire là ouais non c'est très bien pour vrai il ya des bonus pour avoir des vies on a trois vies au début on peut en avoir jusqu'à six puis quand on pog un multiplier tous les ennemis deviennent gris puis ils tirent plus puis ils explosent fait comme tu clear l'écran dans le fond ok des fois on a des tableaux comme ça où ce qu'il va avoir un plancher un plafond il ya des ennemis qui vont être au sol qui vont marcher puis vont des fois être même attachés en haut tu peux les prendre ceux-là aussi on l'a vu là il a pris ce qui est vraiment drôle c'est que des fois il ya des gros et des grosses roches des gros météorites qui flottent tu peux pogné la météorite qui est invincible en ça tu n'as pas de balle tu sais pas tu peux rien faire tu fais juste flotter les ennemis se crashent dedans c'est drôle c'est drôle dans le jeu ils ont un genre de menu d'extra puis ils ont des gens de petits jeux qui ont fait dans des game dev les gens de jeu démo qui se préparait il ya un jeu que c'est rock simulator qui est juste une roche à l'espace ok les ennemis qui arrivent il se fonce dans ta roche c'est drôle trois quatre minutes là mais c'est quand même c'est vrai non pour vrai ça reste un schmopp standard y'a pas grand chose d'autre à dire là il mais c'est vraiment très bien fait les ennemis sont vraiment le fun aussi il ya fred d'ailleurs qui se joint à nous dans le chat c'est pogné une météorite pour chiller ben oui je me suis rappelé c'est parce que ça me fait penser à nemesis parce que même le le logo du jeu me fait penser à nemesis ouais c'est vrai nemesis c'est gradieux sur game boy c'est gradieux sur game boy oui ça look ouais ça fait le vaisseau de base aussi ressemble un petit brin au vic viper vraiment on voit on a des vaisseaux qui dash qui peuvent te foncer dedans et te détruire il ya quand même une belle variété de vaisseaux ça c'est assez intéressant assez c'est assez ambitieux pour vrai comme premier jeu parce qu'il faut que tu en développes en moussus d'état des vaisseaux tu sais je veux dire mais il n'y en a pas non plus tant que ça tient il n'y en a pas 50 ok ok après avoir fait trois quatre niveaux tu vas faire le tour mais il y en a un nouveau je pense par niveau qui est quand même intéressant qu'on voit pas j'en passe un dans toutes les waves du niveau t'es comme celui qui lance du vaut au milieu de chien il y en a qui c'est des boules puis ça pitche comme dans huit directions en même temps c'est quand même efficace il y en a qui c'est des carrément des murs d'électricité que tu fais juste comme c'est drôle il ya puis à la fin des niveaux il ya des ennemis à battre sont quand même le fun les ennemis parce qu'ils sont pensés avec le fait qu'il faut que tu te téléportes dans l'ennemi puis tu reviens à ton vaisseau fait que des fois comme une base mettons avec des branches qui sortent puis tu as des canons sur chaque branche tu peux aller prendre un canon tirer les autres branches prend ton vaisseau dans les tirer l'autre côté tu es déplacé prendre une possession de l'ennemi revenir un peu fait que c'est ça donne vraiment un bon une belle variété au niveau du gameplay c'est un jeu qui se joue également en multiplayer l'on voit que ça va jouer à 2 sur le youtube de la compagnie j'ai vu qu'ils jouent à 4 à un moment donné je regarde si vraiment c'est possible d'être à 4 oui parce que je pense que tu peux prendre possession du vaisseau de quelqu'un d'autre aussi pendant que je joue pas que ça c'était à 4 mais à deux beaux petits jeux de wags avec un café là ouais puis c'est très beau en fait c'est on voit là il a pris la météorite fait que tu peux rien faire à part de téléporté sur une autre météorite puis il ya un endroit dans les tableaux que c'est juste une bonne course mais c'est un genre faut juste que vraiment tu téléportes de météorite en météorite pour pas que l'écran défile puis que tu disparaisses c'est juste disponible sur pc malheureusement c'est sur steam directement c'est un jeu qui coûte entre 10 et 15 dollars c'est pas très cher là pour un 4 5 heures de de schmopp c'est vraiment très bien c'est très cool donc voilà j'ai tout gardé c'est vraiment plaisant si vous aimez les schmopp pour vrai moi j'en je vous le recommande fortement et pour toutes ses raisons je vais lui donner quand même un pogo faux parce que pourquoi vous mais tu sais la cuisson est parfaite la croûte est pas brûlée et juste croustillante à souhait moi c'est ça j'irais donner plus si elle veut un petit peu plus de profondeur au niveau du gameplay peut-être ça reste que la gimmick c'est vraiment que tu prends possession d'un vaisseau mais sinon non c'est très très bien le pogo air fryer un pogo air fryer comme traduit dans le chat fantastique génial